Claudine Mounary, bonjour. Bonjour. Votre réaction au décès du président Lissouba ? Ah ben écoutez, je suis sous le choc, parce que c'est un grand homme qui nous quitte, c'est mon mentor qui part, qui nous quitte, c'est difficile. C'est sûr qu'il était très malade ces derniers temps, s'y attendait plus ou moins, mais enfin, malgré tout, c'est un choc, c'est un choc. Quel est pour vous le grand souvenir que vous garderez de Pascal Lissouba ? Son grand amour pour notre pays. C'est un grand foi dans les Congolais pour faire de ce pays, comme il disait lui-même, une petite Suisse. Une petite Suisse. Voilà. Que nous avions et les moyens, les qualités pour faire de notre pays une petite Suisse. Il nous suffisait d'y mettre de la volonté et de l'amour et nous y parviendrons. Avec la science et la technologie, il nous disait, et il avait raison, que nous pouvons développer notre pays très rapidement en copiant, comme il disait, l'intelligence des autres. Oui, parce qu'avant d'entrer en politique, il avait fait des études scientifiques. Il était ingénieur agronome. Oui, c'est un généticien d'abord, ingénieur agronome. Il a longtemps travaillé à l'UNESCO aussi. Il a vraiment fait la promotion de la science et de la technologie dans notre pays. Je me souviens qu'au début, quand il en parlait, ça faisait rigoler un peu tout le monde. Ils disaient, ouais, bon, ça va. Mais bon, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de reconnaître qu'il avait raison sur la science et la technologie. Il disait, par exemple, bientôt, vous verrez que les mamans auront le téléphone dans les plantations. Les gens rigolaient. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons au quotidien. Donc, il avait une vision. Il avait une vision pour le pays. Il avait une vision pour l'Afrique. C'était un bon geek. Dans les années 60, il avait été Premier ministre. Puis, en 1992, à l'issue de la Conférence nationale, il a été démocratiquement élu Président de la République. Pourquoi est-ce celui que les Congolais ont choisi en 92 ? Parce que, d'abord, c'est un démocrate. Il inspirait confiance au Président Bakhtali Souba. Parce que c'était quelqu'un d'accessible. Malgré toute son intelligence, malgré toutes ses connaissances, c'était quelqu'un de prêt à partager ses connaissances avec les autres. Et puis, bon, à la Conférence nationale, on en avait un peu marre du pouvoir au bout du fusil. On voulait un pouvoir civil, pour le coup. Et il avait un projet de société qui était séduisant. Et il savait parler avec des mots simples, malgré sa science, malgré sa grande culture ? Oui. Il savait partager, il savait se mettre à votre niveau pour que vous compreniez de quoi il parle. Et il avait les mots qui touchent. Par exemple, je me rappelle une phrase qu'il disait souvent « La femme de qui vient l'amour, à qui va l'amour ? » Quand il disait, par exemple, « Mais je comprends les femmes, c'est parce qu'elles donnent la vie qu'elles sont les plus promptes à la défendre. » Vous savez, quand on parle comme ça devant les mamans, ça les touche. Quand on donne à la femme la place qui est la sienne en tant que pilier de la société, c'est des choses qui ont beaucoup marqué. Et je crois que son succès à 92 tenait de tout ça. Il a fédéré les gens autour de son projet. Les femmes se sont levées. Alors son mandat a bien commencé, mais il s'est très mal terminé. Comment expliquez-vous la guerre civile de 97 ? Ah, la guerre civile. Vous savez, les guerres chez nous, elles sont souvent préparées d'ailleurs. C'est des complots politiques, ça. C'est des complots politiques parce que ceux qui voulaient à tout prix en découdre en 1900 au pays, et puis voilà. À l'époque, on lui a reproché peut-être de trop avantager les gens du Nibolek du sud-ouest du Congo comme lui. Écoutez, moi, j'aimerais qu'on prenne les statistiques de cette époque-là et qu'on prenne les statistiques d'aujourd'hui. À ce moment-là, ça me fait bien rire. 99% des directeurs généraux dans notre pays aujourd'hui sont originaires tous du Nord. Plus les trois quarts des généraux dans l'armée sont du Nord. Alors bon, on accuse beaucoup l'Issouba d'avoir mis les Nibolek. Moi, je voulais qu'on me donne les statistiques. Franchement, là, non. À la fin de la guerre civile, son adversaire, le général Sassoon Guesso, a été soutenu par l'Angolais José Eduardo Dos Santos et aussi politiquement par le Gabonais Omar Bongo. Comment expliquez-vous l'isolement, alors, du président l'Issouba ? C'était sur l'instruction de qui, à votre avis, monsieur Boisbouvier ? Que l'Angolais et le Gabonais ont soutenu Sassoon Guesso ? C'est sur l'instruction de la France et de Elf. À l'époque, c'était encore Elf. La société pétrolière française Elf. Voilà, c'est les 16 heures de croix. C'est-à-dire qu'il a demandé qu'on revisita la part du Congo dans le pétrole. Mais ce n'est pas un truc qu'il a fait tout seul dans son coin. Il l'a fait avec un pétrolier de la maison, la maison Elf. On a fait un procès à Pascal Lissouba en disant qu'il menaçait les intérêts de la France. Mais vous pouvez me croire, monsieur Tarallo, encore vivant, le partage de production sur le pétrole a été dicté par Tarallo. Et j'étais assise à Paris, rue Villers-Sexel, où on avait mis un local à la disposition du président Pascal Lissouba pour préparer sa campagne. Et ça, ça a été fait avec Tarallo. Donc quand le président Lissouba parle de partage de production, il ne prend pas les pétroliers en traître. Mais on lui en a voulu, comme ce n'est pas permis. Et alors ensuite, il y a eu... Ensuite, ils nous ont bloqués. On n'avait rien. D'abord, on avait trouvé les caisses vides. On était au mois de septembre, il y avait déjà quatre mois sans salaire. De quelle année ? De 92, l'année de son élection. De 92, il arrive, les caisses sont vides. Il ne peut pas payer les salaires. Elche ne veut rien entendre pour aider. Elche qui a l'habitude d'accepter de gager le pétrole sur des années et des années, comme ils font aujourd'hui, il refuse. Et on est aux abois. D'où la signature de ce contrat avec Oxy, qui nous a valu tous les malheurs du monde. Et on s'en est rendu compte par la suite, qui ont condamné le régime de Pascal Lissouba parce qu'il avait signé avec les Américains. Et vous pensez que c'est donc la décision de Pascal Lissouba de signer avec l'Américain Oxy, qui lui a été fatale sur le plan politique en 97. Oh oui, c'était les prémices, c'était ça. C'est la paroxie qui a plombé le régime de Pascal Lissouba. Donc pour vous, Jacques Chirac n'est pas étranger à la défaite militaire de Pascal Lissouba ? Non, pas du tout. Jacques Chirac est bien responsable. C'est un socade au polychinelle. Parce que quand l'Angolais et le Gabonais rentrent dans la danse, c'est parce que le parapluie de Paris est ouvert. L'ordre a été donné. Est-ce qu'à l'époque, Pascal Lissouba n'a pas manqué de sens politique pour conserver l'amitié d'un Omar Bongo, qui avait quand même été très proche de lui les années précédentes ? Je souris en vous écoutant parce qu'Omar Bongo, jusqu'à la fin, il restait son ami, il disait-il, son parent même. Mais il avait quand même dans son palais, dans sa maison, la fille de Sassou quand même, le président Bongo. Et il avait un geste magnifique, le président Bongo. Quand le président Lissouba avait l'air de lui dire « Mais qu'est-ce que tu me fais là ? » Il disait « Ah, mais non, mais toi tu es mon parent. » Et il touchait son alliance, il bougeait son alliance pour la sortie du doigt en disant « Le mariage, c'est l'alliance, mais je peux enlever. » « Mais toi tu es mon parent, je ne peux rien changer à cela. » Mais le canard enchaîné l'avait annoncé à l'époque, les armes conduitaient par le Gabon pour alimenter Sassou. Donc Bongo avait choisi son camp. Omar Bongo jouait double jeu. Oui, tout à fait. À Lissouba, il faisait des grands sourires et derrière, il facilitait le transfert des armes et tout ça pour armer le Sassou-Gueso. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que Pascal Lissouba aura apporté à votre pays ? Que la démocratie est possible, que quand le peuple se lève, les choses peuvent changer. Le président Lissouba a été élu dans une élection démocratique et il a gagné proprement. Je ne sais pas si dans notre pays, il y a eu beaucoup d'élections aussi propres. Claudine Mounary, merci.